Quand on parle de saga de space opéra légendaire, la majorité des personnes vont vous répondre d'instinct, Star Wars. Mais pour les fans de DC Comics, il y a une autre saga qui va venir d'instinct en tête, et cette saga, c'est le run de Jeff Jones sur Green Lantern. Ce run mythique durera quasiment 9 ans, de décembre 2004 jusqu'à juillet 2013. Jeff Jones va révolutionner le personnage et surtout son univers en créant énormément de nouveaux concepts et personnages, et en racontant des histoires à la fois épiques et grandiloquentes, avec des batailles tentaculaires aux conséquences et aux propensions gargantuesques. Mais aussi des histoires plus personnelles, dramatiques et intimistes. L'auteur va notamment raconter les origines du personnage de manière moderne, qui sont aujourd'hui considérées comme la référence en la matière. Ces histoires possèdent des intrigues exaltantes que le scénariste mène avec des mains de maître en les développant à la fois sur le court, moyen et long terme, avec plusieurs histoires aux enjeux différents qui se déroulent en même temps. Une utilisation de l'univers DC et de sa continuité à la limite de la perfection. Le run dispose de personnages très forts, très bien travaillés et ultra intéressants, que ce soit des héros, des anti-héros ou des antagonistes. Le cœur du run reposant sur ces personnages en premier lieu, notamment au travers de leurs relations et de leurs dialogues. Tout ça, c'est véritablement très bien travaillé et magnifiquement écrit, plein de profondeur et de nuances. Des héros torturés et fascinants et des méchants extrêmement charismatiques et passionnants de par leur motivation et leur vécu, tels que Sinestro, l'apôtre de la peur, l'antimoniteur, l'être le plus puissant de l'univers DC, incarnation de l'entropie et destructeur de l'univers, Atrocitus, le maître de la rage, l'Arphyse, l'agent orange ou encore Nécron, le maître des Black Lantern et souverain de la zone morte. Le scénariste va créer un lore absolument gigantesque autour du personnage, en utilisant à la fois des anciens concepts et personnages, mais aussi en inventant plein de concepts et de personnages inédits. Jeff Jones passe un temps fou à s'occuper de tous les détails de son histoire, comme un véritable architecte. Il va construire son histoire autour de ses idées géniales et révolutionnaires pour réinventer un univers et un personnage en perte de vitesse pour en faire un des fers de lance de chez DC. Il va aussi développer plus en profondeur des personnages bien connus de l'univers des Green Lanternes et leur donner un sens nouveau et encore plus important et impactant, tout en respectant ce qui faisait d'eux des personnages cruciaux en premier lieu, mais de ce fait les rendant d'autant plus captivants et remarquables. Toutes ces créations resteront gravées à tout jamais dans l'univers des Green Lanternes, notamment grâce à des histoires qui impacteront tout l'univers DC, mais surtout les lecteurs, et qui ancrera encore plus Jeff Jones comme un des scénaristes de comics les plus marquants des années 2000. Ce run est un véritable chef-d'oeuvre super-héroïque, mais également de science-fiction. En somme, un véritable space-opéra, comme avait pu le faire notamment Star Wars avant lui. Grâce à ce run, Jeff Jones va remettre le personnage sur le devant de la scène comics, à tel point qu'un film sortira au cinéma en essayant tant bien que mal de suivre son exemple avec le succès qu'on lui connaît. Son run est considéré aujourd'hui comme un des meilleurs runs de super-héros de tous univers confondus, et aujourd'hui commence la série de vidéos où je vais vous montrer pourquoi. Mais tout d'abord, je vais faire une vidéo pour expliquer ce que sont les Green Lanternes et leur univers. Le corps des Green Lanternes est une force de maintien de la paix créée il y a plus de 3 milliards d'années par les gardiens de l'univers. Ces immortels cherchaient alors à maintenir l'ordre et à favoriser l'émergence de la civilisation. Ils ont divisé l'espace en 3600 secteurs. Chaque Green Lanternes étant assignée à la défense et au maintien de l'ordre d'un secteur. Mais pour pouvoir défendre son secteur et mener à bien sa mission de maintien de l'ordre, chaque Green Lanternes dispose d'une des armes les plus puissantes de l'univers. Un anneau de pouvoir de couleur verte. Cet anneau est capable de matérialiser des constructions en lumière solide, de traduire des langues et de permettre le vol interplanétaire et de protéger contre les attaques des environnements hostiles et des ennemis. Mais l'anneau a un défaut. Il ne peut fonctionner sur la couleur jaune. Un détail un peu bête et kitsch qui nous vient des années 40 lors de la création du personnage. Geoff Jones commencera d'ailleurs son run en expliquant d'où vient cette faiblesse d'une excellente manière, expliquant donc de manière plausible et super intéressante une des choses les plus « risibles » de l'univers d'Issy Comics. La puissance de l'anneau dépend entièrement de la volonté de son porteur et peut atteindre des niveaux de puissance énormes si son porteur possède une volonté gigantesque. Il faut également savoir qu'à chaque fois qu'un Green Lantern meurt, l'anneau cherche automatiquement un remplaçant parmi les êtres capables de vaincre la peur grâce à leur volonté. Les Green Lantern doivent recharger régulièrement leurs anneaux auprès de leurs batteries personnelles qui sont elles-mêmes alimentées par la batterie centrale. Le colossal moteur en forme de lanterne placée sur OA qui condense la force de volonté de tous les êtres conscients de l'univers et la redistribue sous forme de lumière verte à chacun des membres du corps. Le corps des Green Lantern a également un serment qui sert de ligne de conduite à tous les Green Lanternes, qui est le suivant. « En plein jour, ou dans la nuit noire, nul n'échappe à mon regard. Que ceux qui devant le mal se prosternent, craignent la lumière des Green Lanternes. » Le corps des Green Lantern est reconnu comme étant une des forces de frappe les plus puissantes de l'univers d'Issy Comics, qui, lorsqu'elle arrive à rassembler tous ses membres pour parer une attaque intergalactique, semble complètement impossible à vaincre tant leur force et leur cohésion est immense. Rajoutez à ça le savoir quasi sans limite des gardiens de l'univers, pour arriver à les mettre en danger, il faut une force de frappe gigantesque. Les ennemis des Green Lanternes sont donc bien souvent des menaces intergalactiques qui ne peuvent être vaincues sans l'aide de l'ensemble du corps. Comme d'ailleurs l'a très bien dit Kurt Busick, Green Lantern a son nom de super criminel terrien, mais sa série est fondamentalement un space opéra de science-fiction. Il a besoin d'ennemis qui viennent de l'espace. Ces super vilains ont une portée plus vaste et ne semblent au premier abord pas aussi focalisés, mais ils sont d'une grande richesse et d'une grande variété et cela correspond bien à Green Lantern. Le Green Lantern le plus connu de tous est Al Jordan. En plus de ça, il est le premier terrien à intégrer le corps des Green Lanternes de l'histoire. Al Jordan perd toute notion de peur après avoir assisté à la mort de son père dans un crash d'avion. Des années plus tard, il marche sur ses pas, mais il se retrouve enlevé par un extraterrestre mourant nommé Abinsur qui cherche un remplaçant au sein du corps des Green Lanternes. Al subit alors un entraînement pour entrer dans le corps des Green Lanternes. Il est alors assigné aux côtés de Tal Sinestro qui devient son mentor et qui est alors considéré comme le plus grand Green Lantern car il est parvenu à imposer la paix complète dans son secteur. Sinestro se prend d'amitié pour le terrien au caractère brouillant, successeur de son meilleur ami Abinsur. Mais leur relation s'effrite quand Al découvre que le secteur 1417 connaît la paix parce que Sinestro en est le dictateur absolu. Après un violent combat, Al libère Corrugar la planète de Sinestro. Les gardiens bannissent alors Sinestro dans l'univers d'antimatière où le Renéga travaille avec les armuriers de Quard au développement d'armes jaunes à même de combattre le corps qui l'a renié et trahi selon lui. Par la suite, Al protège le secteur de 1814. Avec ses collègues et amis, John Stewart, Guy Gardner et Kyle Rayner. Le secteur de 1814 comprenant entre autres la planète Terre. Il sera plus tard alors considéré comme le plus grand Green Lanternes de l'histoire, reprenant le flambeau de son ancien mentor et ami Sinestro. L'héritage est d'ailleurs une notion hyper importante du corps de Green Lanternes. Chaque Green Lanternes reprend la suite de son prédécesseur et doit faire aussi bien voire mieux que lui s'il souhaite remplir sa mission et être digne de son titre de Green Lanternes. Al Jordan prenant la suite de Abinsur, un des plus grands et des plus respectés Green Lanternes de tous les temps, sa tâche est d'autant plus difficile de succéder à cette immense et très appréciée Green Lanternes. Et encore plus en tant que premier terrien portant l'anneau. Maintenant, on va passer à un résumé des personnages et des groupes importants du run. Les Lanternes oubliées sont un groupe de Green Lanternes que Al Jordan semblait avoir tué lors de sa période parallaxe. J'y viens plus tard. Mais qui sont en fait vivants et tous ensemble. Ils sont très unis et sont évidemment revanchards envers Al Jordan. Superboy Prime est le Superboy d'une Terre alternative, où il était le seul méta humain. Il devient fou quand son univers a été effacé. Déterminé à tordre la réalité selon ses désirs, le dément Superboy Prime devient un des monstres les plus sanglants de l'histoire de la bande dessinée. Sur la planète Quad, il y a de longues années, un homme nommé Mobius devient l'Antimonitor. Être surpuissant, un des êtres les plus puissants de l'univers d'ici. Il voyage d'univers en univers, détruisant des mondes entiers. Lors de Crisis on Infinite Earths, il arrive à détruire le multivers. Parallax, entité de la peur et donc de la couleur jaune, il se nourrit des peurs de toutes les créatures vivantes. Il a éradiqué des civilisations entières en usant de leur propre terreur. Les gardiens de l'univers finirent par le capturer et l'enfermer dans la batterie centrale sur Roa. Des millénaires plus tard, avec l'aide de Sinestro, Parallax s'échappe et possède Al Jordan, le premier d'une longue liste. Nécron est une incarnation ancienne de l'obscurité, créée par l'univers lui-même en vue de s'opposer à la vie. Il est également le souverain de la zone morte, une zone où sont détenues les âmes en attente de jugement. Il veut tout simplement anéantir toute vie. Ennemi surpuissant, possédant des pouvoirs gigantesques, il est l'avatar de la mort. Les Black Lanterns constituent son armée. Son armée de morts vivants, revenus parmi les mortels grâce à Nécron, afin de déclencher une guerre entre les corps du spectre émotionnel, et il utilise la lumière noire afin de ramener les morts, et symbolisant chez eux l'absence d'émotion et de vie. Le serment des Black Lanterns est « Tombe des cieux, la nuit noire, pour la lumière, point d'espoir, nous dévorerons vos cœurs sans remords, par ma main noire, debout les morts. » Le premier agent des Blue Lanterns est le Pèlerin. Les anneaux bleus sont essentiellement défensifs. Des capacités offensives telles que les décharges d'énergie s'activent qu'en présence d'un anneau de Green Lantern. La même connexion permet de gonfler les anneaux verts à 300% de leur capacité. Ils canalisent la lumière bleue de l'espoir et leur entité et Adara. Leur serment est le suivant. Nuit de colère, jour de peur, nous allons illuminer les cœurs. Si tout semble perdu dans la guerre de la lumière, l'espoir brille dans les étoiles sincères. Les nomades composant la tribu Indigo utilisent la lumière de la compassion dans le spectre émotionnel alimenté par tous les êtres de la création. Cette lumière est incarnée par une entité appelée Prosélite, qui est associée à un mantra signifiant « La colère grandit et du meurtre, l'espoir de la prière. » A la fin, la compassion est offerte à tous. Les Indigo-Lanternes sont tous des anciens criminels tueurs, mais la lumière de la compassion supprime les autres émotions et les pousse à changer. Caro Ferris n'a pas de temps à consacrer à l'amour, malgré son affection pour le pilote d'essai, Al Jordan, et son attirance pour Green Lantern. Mais ce conflit émotionnel tourne au drame lorsqu'elle est choisie parmi les guerrières du matriarcat des Amarons, afin de devenir la puissante Star Saphir. Il y a une éternité, lorsque les gardiens ont décidé de renoncer à leurs émotions, un groupe de femmes a fait sécession au contraire pour s'y consacrer. Elles ont voyagé de monde en monde jusqu'à ce qu'elles découvrent le cœur de la lumière violette sur la planète Amarons, adoptant ce monde cristallisé pour en faire leur demeure. Les Amarons ont levé une armée de Star Saphir qui brandissent l'énergie violette de l'amour et ont juré de convertir l'univers à la lumière violette. Comme le violet est à une extrémité du spectre émotionnel, la réflexion d'une Star Saphir peut être considérablement altérée. Leur entité est le prédateur et leur serment est « Que les cœurs perdus et pleins d'effroi, que les âmes seules dans la nuit noire, choisissent notre anneau et notre quête, l'amour viencra à la lumière violette ». Il y a longtemps, sur la planète Ryut, un autochtone du nom de Atros vit en paix avec sa femme et ses enfants sous la surveillance des trackers envoyés par les gardiens de l'univers. Mais les androïdes connaissent une malfonction et rasent la planète. Alors que sa famille est décimée, Atros est retrouvé par Kiel, Roaxom, Ophram et Dalgsoix. Banni de leur monde et considéré comme des démons, ils forment le groupe des cinq inversions, utilisant la magie du sang afin de combattre les gardiens pendant des siècles. Puis, les Green Lantern parvèrent à les vaincre. Atros tue alors ses coéquipiers et utilise leur sang afin de construire une batterie de pouvoir rouge alimentée par sa propre rage. Il prend alors le nom d'Atrocitus et crée le corps des Red Lanternes, qui recrutent que des êtres emplis de rage et les lient à un anneau dont il est impossible de se défaire sauf en mourant. Leur justice est violente et expéditive, leur anneau étant alimenté par une furie inarrêtable. Ils habitent la planète Ismalt et leur entité est le boucher. Leur serment est le suivant. Rouge comme la rage et le sang, puisé sur un cadavre fumant, craignait notre haine infernale et brûlé dans ce brasier fatal. L'Arfleeze, aussi connu sous le nom d'Agent Orange, est l'unique propriétaire d'un anneau d'Avarice, couleur la plus destructrice de tout le spectre émotionnel. Elle empêche de partager, et ceux qu'elle illumine combattront pour ce qu'il désire jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Son pouvoir infecte l'esprit. L'entité de l'Avarice est l'Ophidien. L'Arfleeze, depuis des milliers d'années, est le seul orange lanterne de l'univers. Son pouvoir est donc incalculable, puisque non partagé. Il lui permet d'absorber les âmes de ceux qui tuent et de les ressusciter sous la forme de constructions lumineuses semi-conscientes. Son serment est le suivant. Ce qui est à moi, 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 et pas à vous. Soranik Natu est neurochirurgène sur sa planète natale de Korugar. Les habitants de Korugar méprisent les Green Lanternes à cause de Sinestro qui s'est imposé comme le dictateur de cette planète. Sinestro devient par la suite une Green Lanternes qui veille sur Korugar après la défaite de son père, Sinestro. Alan Scott est le Green Lanternes d'origine des années 40. Il affronte le mal avec son anneau magique et il est l'un des héros les plus brillants de l'âge d'or. Il vient de Terre-2 à l'origine et son anneau est différent et n'est pas connecté à la batterie centrale de Hoa. Jillian Perman a grandi dans un ranch de l'ouest des Etats-Unis où elle a passé son enfance à monter à cheval et a chassé les F-16 qui décollaient de la base aérienne voisine. Lorsqu'elle a grandi, elle a rejoint l'Air Force en tant que pilote d'essai, obtenant le son nom de Korugarl et le grade de capitaine. Née sur Graxos IV, Aristhia Sab est le cinquième membre du corps de sa famille et suit l'exemple de son père. Elle deviendra plus tard proche de Al Jordan avant d'être apparemment tuée par Major Force. La famille de Al Jordan est composée de Jack et Jim, c'est de frères et des enfants de James, Owe et Jane. Leur relation avec elle est fluctuante car ils le considèrent comme responsable de la mort de leur mère. Le spectre est l'incarnation divine de la vengeance. Il doit posséder des autres pour vivre et lui confère alors des pouvoirs immenses. Il lutte alors contre le mal et ses plus bas instincts avec une justice très violente et sans distinction. Mogo est une planète consciente devenue le Green Lantern du secteur de 1261. Il est responsable du système de guidage des anneaux de pouvoir conduisant les bagues vers les nouvelles recrues du corps. Sodamiat est un Dark Samite. Il est dans la prophétie supposé devenir le plus grand Green Lantern de tous les temps mais aussi le dernier des Green Lantern à survivre. Courageux et téméraire, il est un atout indéniable des Green Lantern. Crona est un gardien obsédé à l'idée de découvrir les origines de la création. Il ignore tous les avertissements et construit une machine permettant de remonter à l'aube des temps. Mais à l'instant où il observe la naissance de l'univers, la machine explose, fracture la réalité en un multivers. Créant au passage l'univers d'antimatière. Il fut converti en matière et envoyé dans le même univers par les gardiens de l'univers pour ses fautes. S'il fait ses débuts à la fin des années 60, Guy Gardner accède à la célébrité que à son arrivée dans la Justice League Internationale, au milieu des années 80. Il devient un pilier d'équipe par la suite. Ensuite, il quitte le corps des Green Lantern puis il récupère un anneau jaune afin de continuer à lutter contre le crime. Par la suite, on apprend qu'il est Vuldarien et devient une arme vivante appelée Warrior. Guy est un peu le rigolo de service, toujours à faire des blagues, mais quand on a besoin de lui, on est sûr qu'il sera là. Il est loyal et prêt à se sacrifier pour les autres si nécessaire. Il est aussi très têtu et n'en fait qu'à sa tête. Mais sous cette carapace se cache une histoire bien plus tragique. Kyle Rayner est un membre de haut rang du corps des Green Lantern de la Terre. Après que le reste du corps ait été détruit, lui seul a été choisi pour porter le dernier anneau de pouvoir. Et porter le titre après le passage du côté obscur de Hal Jordan. J'y viens par la suite. Il a également fait partie de la Justice League. C'est un artiste à l'esprit vif, n'est pas très sûr de lui, mais il a un talent brut extraordinaire pour ce qui est d'être un Green Lantern. John Stewart devient architecte après son passage chez les Marines. Puis il intègre le corps en tant que remplaçant de Hal Jordan après avoir passé les épreuves des gardiens de l'univers. C'est le Lantern le plus loyal de tous, le meilleur coéquipier. Il est très rationnel, calme et posé. Kilowog de la planète Bolovax Vic est le Green Lantern du secteur 674. Il est le sergent instructeur principal du corps en charge de la formation des nouvelles recrues. Il est puissant et dur avec les nouvelles recrues. Mais son but est que le corps se porte au mieux parce qu'il croit par-dessus tout que le corps amène à la paix dans l'univers. Anciennement le plus grand des Green Lantern avant d'être arrêté par Hal Jordan, le fier Tal Sinestro de Korugar aime l'Ordre et afin de le préserver, il convoite le pouvoir sous toutes ses formes. Il devient plus tard un des criminels les plus grands du cosmos. Il fonde de son propre corps de terroristes cosmiques, cuissants et obsédés par l'Ordre Sinestro et la Némésis de Hal Jordan, l'équivalent du Joker pour Batman. Les apôtres de la peur utilisent des anneaux jaunes forgés sur quard pour répandre la peur au travers de l'univers, sous les ordres de Sinestro. Les êtres pouvant inspirer le plus de peur de l'univers cherchent à instaurer l'ordre. Némésis naturel du corps des Green Lantern, leur entité est parallaxe et leur serment est « En pleine nuit ou dans un jour noir, redoutez vos peurs, on peut les voir. Si à la loi vous tournez le dos, craignez la lumière de Sinestro. » William End a été élevé dans une société de pompes funèbres obsédée par la mort. Il est aujourd'hui l'un des plus dangereux ennemis de Green Lantern, mais ce ne fut pas toujours le cas car le méchant d'origine est un criminel de petite envergure. Les gardiens de l'univers sont les fondateurs et dirigeants immortels du corps des Green Lantern. Ils sont sans émotions et leur objectif est de mettre de l'ordre dans l'univers par tous les moyens nécessaires. Les Green Lantern n'étaient pas leur seule tentative de force de maintien de la paix. Oliver Queen est Green Arrow, un héros utilisant sa maîtrise de l'arc afin de rendre la justice dans les rues de Seattle. Fils de l'industriel milliardaire Robert Queen, il y a eu une jeunesse dorée, jusqu'à ce qu'un acte terroriste l'ésole sous une île déserte où il doit apprendre à survivre. Après trois ans, il revient transformé. Il découvre les secrets de sa famille, mais Green Arrow est fermement décidé à faire régner la justice. C'est avec Barry Allen, aka Flash, le meilleur ami de Hal Jordan. Après ce long point sur les personnages, de retour en 1994. A cette époque-là, du côté de chez DC Comics, une décision majeure va être faite pour le personnage de Green Lantern. En effet, DC Comics a décidé de se séparer de Hal Jordan. Le personnage qui avait été le Green Lantern principal de la Terre depuis sa première apparition chez DC en 1959, DC Comics voulait le remplacer avec un nouveau personnage qui deviendrait le nouveau Green Lantern principal, Kyle Rayner, pour apporter de la fraîcheur au titre avec un personnage plus jeune, à l'image de ce qui avait été fait sur Flash avec la disparition de Barry Allen lors de Crisis on Infinite Earths, qui fut remplacé par celui qui était alors Kid Flash ou Ali West. Le succès certain de ce changement sur le long terme a dû convaincre DC Comics de faire pareil sur le titre de Green Lantern. DC commença alors à réfléchir à une manière de se débarrasser de Hal Jordan en tant que Green Lantern et le remplacer par Kyle Rayner de manière logique et qui faisait sens par rapport à l'histoire du personnage. C'est alors que prit place l'histoire Emerald Twilight. L'histoire commença dans le Green Lantern 48 de janvier 1994. Cette histoire prend comme point d'origine un événement clataclysmique qui a eu lieu en 1990 lors de la mort de Superman. A cette époque, Mongul, un méchant très puissant de l'univers DC, arrive avec son vaisseau au-dessus de Coast City, la ville de naissance de Hal Jordan. Il relâcha alors des milliers de bombes qui explosent en simultané et qui rasent l'entièreté de la ville, tuant tous ses habitants au passage. On appris plus tard que Mongul agissait avec l'aide de Cyborg Superman. Leur plan était de reconstruire Warworld et de s'emparer de la planète afin de faire passer Superman pour le coupable. Après quelques temps, Superman les arrêta et mit fin à leur plan de conquête mondiale. Hal Jordan retourna alors sur Terre pour constater les dégâts, ce qui lui déchira le cœur et son âme en même temps. Hal tenta par la suite de reconstruire sa ville avec son anneau, mais cet acte fut refusé par les gardiens, qui lui enlevaient son anneau juste après qu'il ait réussi à reconstruire la ville qui durera seulement quelques instants. Au fur et à mesure des années, Hal Jordan se trouva peu à peu donc poussé vers la folie après la destruction complète de sa ville et la perte de la quasi-intégralité de ses proches et de ses connaissances. Hal Jordan étant un rebelle et qui passe son temps à contester l'autorité depuis la mort de son père, retrouve ses sentiments complètement exacerbés par la décision des gardiens de l'empêcher de reconstruire sa ville grâce à son anneau de pouvoir. Car les gardiens considèrent qu'un Green Lantern ne doit pas utiliser son anneau pour un profit personnel. C'est donc après des années de bons et loyaux services que Hal se rebelle contre les gardiens et décide de se diriger vers la batterie centrale de Hoa pour en siphonner l'énergie afin de recréer Coast City de manière permanente. Sur son chemin, les gardiens tentent de l'arrêter en envoyant des Green Lantern, mais Hal les massacre tous, sa volonté est inarrêtable. Une fois sur Hoa, les gardiens donnent leurs derniers espoirs en Sinestro qui échoue et se fait tuer par Hal. Tous les gardiens se sacrifient alors en donnant leur pouvoir à Gantet, le dernier des gardiens. Hal récupère alors la puissance de l'énergie de la batterie centrale, la détruit et met fin à des milliers d'années d'ordre et de paix. Hal a donc détruit le corps des Green Lantern dans sa quasi-intégralité, tué les gardiens, Sinestro et le reste de ses meilleurs amis à cause de Parallax. L'entité prendra pleinement le contrôle de Hal Jordan après la destruction de la batterie. Après cet événement, les fans de DC et en particulier les fans du personnage de Hal Jordan étaient furieux envers Ron Mars, le scénariste, et DC pour avoir fait de leur personnage préféré un assassin et un super vilain. Par la suite, DC continuera dans ce sens en faisant de Hal Jordan l'antagoniste principal de l'event Zero Hour, où il essaiera tant bien que mal de réécrire l'histoire selon le sens qu'il souhaite. Les différents héros parviendront à stopper ses plans. Mais après ces déboires, DC commença à comprendre que la plupart des fans voulaient que Hal Jordan redevienne un héros. DC Comics a alors essayé lors des deux années suivantes de réhabiliter Hal Jordan, au cours de plusieurs tentatives, afin d'apaiser les fans enragés. DC Comics finira par arriver à l'event Final Night, où Hal Jordan va se sacrifier pour faire redémarrer le soleil et sauver la Terre. Par la suite, on retrouvera Hal Jordan dans la mini-série Day of Judgment, où son sacrifice pour sauver la Terre lui permettra de devenir l'entité, le spectre. L'esprit de la vengeance, entité surpuissante de l'univers DC. Une série sur le personnage sortira alors chez DC à partir de mars 2001. Écrite par JM de Mateis qui durera 27 numéros jusqu'en mai 2003 avec évidemment Hal Jordan en tant que spectre. De son côté, Jeff Jones commence au début des années 2000 à faire ses armes du côté de chez DC Comics, en écrivant notamment, dès janvier 2000, la série JSA, Justice Society of America, qu'il écrira jusqu'en 2006 avec 71 numéros à son actif. En parallèle, à partir de septembre 2000, Jeff Jones écrira la série Flash qu'il reprendra après le run magistral de Mark Waid et malgré la lourde tâche qu'il incombe de succéder à ce scénariste, Jeff Jones s'en tirera extrêmement bien et écrira 61 numéros jusqu'en 2005. Il écrira aussi pendant 23 numéros la série sur le personnage de Hawkman, membre actif de la JSA. Jeff Jones écrira également une autre série, celle des Teen Titans à partir de septembre 2003, série qu'il écrira pendant 45 numéros jusqu'en 2007. Toutes ces différentes séries furent acclamées autant par les fans que par les critiques. L'auteur commençait donc à se faire un sacré nom du côté de chez DC Comics, mais tout allait encore s'accélérer lors de l'année 2004. Parce qu'en 2004, DC Comics décide d'annuler la série sur le personnage du spectre avec donc Al Jordan en tant que personnage principal. A côté de ça, la série principale Green Lantern, écrite par Ben Raab, à ce moment-là commençait à tomber également petit à petit dans les ventes. Comme si le personnage de Kyle Rayner arrivait au bout des histoires qu'il avait à raconter en solo. Vrai ou pas, on le saura jamais car DC en décida autrement. Car en mars 2004 sortit The New Frontier, le chef d'oeuvre de Darwin Cook, qui raconte l'histoire d'une Amérique après-guerre qui voit arriver des nouveaux héros. La Justice League parmi lesquelles se trouve Al Jordan, le personnage était donc beaucoup présent dans ce récit qui a gagné 4 Eisner Awards dont la meilleure mini-série en 2005 et le meilleur recueil en 2007. Tout ça donna un regain de popularité énorme à Al Jordan. C'est donc à ce moment-là que DC a décidé de réintroduire Al Jordan en tant que Green Lantern principal dans la série Green Lantern mensuelle de l'époque qui s'arrêta alors au numéro 181 avec un numéro écrit par Ron Mars. Et DC, voyant déjà le potentiel énorme de Jeff Jones qui avait été un scénariste confirmé et très apprécié par les lecteurs désormais, il a été désigné pour écrire la mini-série Green Lantern Rebirth, qui serait la première étape pour le retour de Al Jordan en tant que Green Lantern. Qui serait suivi par un nouveau numéro 1 avec un vrai renouveau de la série écrit par un scénariste impliqué et plein d'idées pour ce renouveau de la série Green Lantern. Mais avant ça aurait lieu l'événement Green Lantern Rebirth, qui aurait la lourde tâche de réhabiliter Al Jordan en tant que Green Lantern, mais également de répondre à la question très ancienne de pourquoi les anneaux de Green Lantern ne marchent pas sur la couleur jaune. Et réussir à expliquer de manière logique ce qui a conduit Al Jordan vers la folie, mais ce retour va également déclencher celui de ses anciens adversaires. La mini-série commença alors en octobre 2004 et fut un succès et le dernier numéro atteint le top 4 des Vanks de DC Comics ce mois-là, exploit retentissant pour un titre Green Lantern. Voilà, c'est tout pour cette partie sur la genèse. Pour moi, c'est le meilleur run de super-héros que j'ai pu lire, que ce soit chez Marvel ou chez DC. Je me devais d'en parler et je veux absolument que tout le monde découvre ce fabuleux run, ce fabuleux personnage et son fabuleux univers. Et que tout le monde arrête de penser que Green Lantern, c'est ce film très moyen de 2011. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur le run de Jeff Jones présente Green Lantern. Je ferai en tout 5 vidéos, sans compter celle-là sur le run de Jeff Jones par la suite, car ces 5 tomes vont rentrer dans ma nouvelle série DC Comics dans les années 2000. Il y a en tout 7 tomes dans la série, mais les deux derniers se situent après Flashpoint, donc je les traiterai peut-être différemment. En tout cas, je ne les traiterai pas dans DC Comics dans les années 2000, car pour moi, ils n'en font pas partie. Mais les 5 premiers tomes, oui. Et donc, il y aura une vidéo par tome pour cette série. Je sais que cette vidéo, c'était énormément d'informations, mais c'était à mon avis nécessaire pour que je puisse enchaîner avec la review complète du run derrière. Les prochaines vidéos sur le run ressembleront plus aux vidéos que je fais d'habitude sur ma chaîne. Elles seront juste plus longues parce que je veux parler de ce run dans son intégralité. J'espère tout de même que la vidéo vous aura plu. Si vous l'avez regardé en intégralité, je vous en remercie, car ça doit pas forcément être la vidéo la plus intéressante de la chaîne. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, là où je suis le plus actif, c'est sur Twitter. N'oubliez pas, nouvelle vidéo dimanche prochain à 17h30. Sur ce, c'était Day One, et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501